Comme les étagères sont faites en blocs de béton cellulaire, j'ai préparé de la colle mortier pour béton cellulaire avec laquelle je vais faire toutes les finitions que je n'ai pas pu faire avec autre chose. Par dessus quoi, je vais quand même mettre une couche de plâtre, mais je vais d'abord faire avec de la colle pour béton cellulaire, comme ça je pourrais travailler dans l'épaisseur. Donc les finitions, ce sera dans des endroits comme ceux-là, là où il va falloir faire les finitions, et là aussi par exemple. Donc en fait là, sur le bord de la porte, je ne peux pas mettre de carrelage parce que la porte est complètement de travers, là en dessous je pourrais encore mettre du carrelage parce qu'il y a la place. Mais au-dessus, en fait, comme c'est beaucoup plus fin, le carrelage empêcherait la porte de fermer, donc je vais devoir mettre cette colle mortier de béton cellulaire pour pouvoir faire les finitions. Et là, je vais juste mettre après du plâtre pour finir simplement, pour que ce soit joli, une finition blanche au rebord de la porte. Donc cette colle, contrairement à ce que j'utilisais tout à l'heure, elle est blanche. Et je vais bien l'étaler pour que ça bouge tout comme il faut. Bon voilà, j'ai fini le bord de la porte et je dois bien l'avouer que c'était un petit peu laborieux. Parce qu'il faut bien réussir à faire tout lisse, etc. Comme ici d'ailleurs. Le truc, c'est que la fenêtre, on l'a mise et on a mis de la mousse expansive dedans. Mais maintenant, il faut faire les finitions. Alors, ce que j'aurais dû faire, même autour de la porte, et que je pense que j'aurais dû mettre un petit coup de scotch pour ne pas pimer le bord de la fenêtre, et je pense que je vais le faire parce que là, c'est un peu galère. Bon, maintenant que j'ai mis du scotch partout, je vais pouvoir continuer. En fait, c'est pratique d'avoir deux spatules, parce que comment ça coule, on prend une, on enlève tout ce qui coule, et on revient dessus. Et voilà, ça me paraît pas mal. Puisque de toute façon, on va faire la finition en plâtre. Donc pour les finitions, je vais jusque dans les moindres recointes, comme là, là, que j'ai déjà fait, et ce côté-là, qu'il faut encore que je fasse. Là-haut aussi, j'ai mis un petit peu de colle. Et là, ils ontbiaju les curatedunes pour leursвоires. Sous-titrage ST' 501 Merci.